Voilà, ma question c'est dans quel contexte personnel et professionnel tu as commencé un peu à développer cette chorégraphie ? Donc en fait, à l'époque, j'étais danseuse stagiaire chez Odile Duboc et pour un projet avec Odile qui s'appelait les Trois Boleros, donc pour la création en fait, sur toute la période de création des Trois Boleros et d'autre part, je venais de commencer l'école française de yoga, donc je venais de, pas de commencer le yoga mais en tout cas de m'inscrire de façon professionnelle dans une école de formation de yoga, voilà Donc j'avais déjà l'idée de chorégraphier, bien avant, mais j'avais pas encore déterminé un vocabulaire, quelque chose de personnel et en fait, ce qui m'a semblé très très important dans le travail d'Odile, d'Odile Duboc c'est la façon dont elle faisait travailler tout ce qui est de l'ordre de l'appui, de l'ordre de la relation avec la gravité c'est-à-dire quelque chose qui s'enfonce d'abord sous la terre ensuite on attend la formation et on est propulsé dans l'espace mais il y a d'abord une descente, je dirais, verticale des racines comme sous le sol et c'est cette sensation en fait de glisser sous la terre et ensuite de bouger qui m'a vraiment interpellée comme si finalement avec Odile, c'était le sol qui mettait le danseur en mouvement donc c'est une sensation très forte parce qu'on a l'impression d'être bougée par la terre et puis, donc parallèlement, j'ai découvert tout le travail du souffle donc c'était ma première année à l'école française de yoga donc c'était vraiment un pranayama très physiologique, très physique avec la découverte du premier niveau, du premier foyer d'énergie au niveau de l'abdomen, du second au niveau des côtes du troisième au niveau souffle habitulaire mais vraiment de façon très physique et du coup en fait, les questions qui sont venues ce serait, mais qu'est-ce que ça serait une danse où le corps ne serait invité à bouger uniquement que par le souffle et par cette force de la terre en fait et donc en couplant les deux et la terre qui bouge le corps et uniquement le souffle qui, à l'intérieur des structures du corps peut bouger le corps donc du coup j'ai fait des essais mais à l'époque je dirais que le souffle n'était pas encore très très éveillé puisque c'était ma première année vraiment à l'école française de yoga donc il y a encore dans le solo, il y a encore des parties où il y a des accélérations où l'espace n'est pas exploré forcément dans toute la finesse que j'utilise aujourd'hui mais il y a quand même une exploration assez fine de l'espace vraiment des micro-mouvements dans le solo et puis en fait j'ai montré ce premier solo dans deux contextes différents d'une part, Odile, comme j'étais stagiaire, m'a laissé librement utiliser des salles de répétition au Centre Chorégraphique de Belfort où j'ai pu effectivement avoir vraiment tout le temps pour essayer de structurer ce solo qu'elle a été la première à regarder voilà, donc quand même ça s'est fait important donc ma première spectatrice c'était Odile finalement et qui m'a donné ses critiques avant que je le montre dans un autre lieu et en fait c'était des assez bonnes critiques elle me disait qu'elle voyait vraiment le travail corporel déjà elle était assez sensible le fait que je prenne un axe qui soit vraiment un développement une recherche de travail vraiment sur le corps et puis par contre sa critique qui était très très judicieuse et excellente c'était de me dire que au niveau rythmique il n'y avait pas assez de radicalité soit parce que peut-être avait-elle émis enfin c'était une suggestion peut-être qu'il n'y avait pas assez de contrastes mais qu'il n'y avait pas assez de radicalité au niveau du temps au niveau de vraiment la question du temps et la question rythmique notamment donc en fait ce qui m'a semblé judicieux après par la suite vu sa critique et vu que c'était quelqu'un à qui je faisais vraiment confiance c'est de pas aller vers un contraste rythmique parce que ça, ça m'intéressait pas mais au contraire c'était de radicaliser la continuité et la linéarité du temps donc d'aller encore plus dans la respiration finalement puis sinon j'ai montré en fait ce solo dans un tout autre contexte parce que j'avais j'étais très en relation avec le Fon Magnet qui était un groupe de musique industrielle qui d'ailleurs existe toujours j'imagine en tout cas Philippe Fon Magnet continue à faire beaucoup de choses donc qui m'ont invité en fait les Fon Magnet m'ont invité à Riss Orangis dans un squat donc c'était une un squat enfin un ancien lieu de pompiers désaffectés casernes de pompiers désaffectés où il y avait un petit festival qu'ils organisaient au mois de septembre et où j'ai pu devant un petit public montrer pour une première fois ce solo voilà comment ça s'est passé et donc ouais bon finalement ouais tu as expliqué un peu aussi toutes les étapes un peu et donc du coup après ces solos tu l'as montré aussi dans des autres lieux ou tu as commencé à travailler ok sur sa deuxième ok en fait ce premier solo du coup vu la critique d'Odile vu les critiques que j'ai eues aussi les retours que j'ai eues du public et tout ça enfin si je l'ai juste montré dans un endroit Paris c'est pareil c'est pareil près de la rue Belleville je ne me rappelle plus enfin un tout petit endroit ok où Kasper Téplitz d'ailleurs l'a vu et en fait en fait c'est aussi Kasper qui m'avait fait la même critique un petit peu qu'Odile c'est à dire que il pensait que ce n'était pas assez radical au niveau du temps ok donc du coup j'ai décidé de c'était ma deuxième année de yoga de plonger un peu plus dans le dans le pranayama et du coup assez vite en fait ce qui m'est arrivé en faisant du yoga c'est que j'ai pu basculer dans ce qu'ils appellent non pas le pranayama mais le pranayama c'est à dire le moment où une technique de souffle physiologique physique emmène la personne à sentir que finalement il n'y a plus de technique mais on est comme sur le fil du souffle on ne sent plus l'inspire mais l'expire mais il y a quelque chose d'onctueux qui prend en fait toutes les cellules de la peau et c'est comme si tous les pores de la peau se mettaient à respirer donc on est dans une épaisseur dans une épaisseur au niveau de la perception au niveau de tout l'être qui respire et on n'est plus que sur le fil du souffle et donc on peut étirer ce souffle aussi à l'infini c'est à dire que le mouvement d'inspire et le mouvement d'expire est beaucoup plus beaucoup plus long donc en fait avec ce ce raffinement aussi au niveau de la perception on va pouvoir explorer des beaucoup plus petits espaces et prendre le temps vraiment de 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 ressentir en fait avec tout l'appareil perceptif tout le goût le dora le oui la vue le toucher des espaces beaucoup plus fins donc du coup j'ai pu étirer encore plus le temps dans le deuxième solo qui est beau pas encore assez je pense parce que au fur et à mesure évidemment au fur et à mesure de mon apprentissage des techniques de yoga la perception s'est encore raffinée mais en tout cas ça m'a donné effectivement déjà dans le mot au sens une élasticité temporelle qui est beaucoup plus affirmée beaucoup plus radicale et c'est à partir de ce moment là d'ailleurs que le spectateur ou le critique de danse venant voir goût a pu constater que je travaillais sur ma lenteur ce qui n'est pas forcément mon point de départ mais effectivement j'ai eu quand même conscience sur ce solo d'étirer le temps et de travailler sur un temps étiré élastique voilà un temps qui n'est pas du tout strié un temps où il n'y a pas d'événement mais vraiment où j'ai essayé de radicaliser la continuité la linéarité d'un geste qui arrive quand on commence à avoir conscience peut-être que les mains au bout de l'expire arrivent absolument en même temps au sol tous ces problèmes de synchronisation du mouvement avec le souffle sont tellement millimétrés et travaillés que du coup on arrive à cette continuité à cette continuité et du coup dans Bête tu ne travaillais pas encore avec l'écriture donc non dans Rône non plus dans Uber and Gelight non plus mais la question de l'écriture s'est posée justement sur Uber and Gelight parce que je travaillais avec quatre danseuses que j'avais très très peu de temps qu'on travaillait dans un appartement que j'avais décidé de vraiment payer toutes les répètes donc j'avais très peu de moyens et que du coup j'avais décidé de prendre des notes de tout ce qui se passait en répétition quand elles improvisaient à partir de directives de souffle que je donnais et puis chemin faisant je me suis dit c'est vraiment pas pratique de noter comme ça avec des mots et je me suis posée après Uber and Gelight pardon je me suis posée Uber and Gelight c'est pas grave on va couvrir pour la garde je me suis posée la question après Uber and Gelight je me suis posée donc après Uber and Gelight la question de l'écriture parce que du coup bon c'est vraiment une curiosité tu suis comme des différentes façons de travailler si tu travailles en solo ou si tu travailles en pièce de groupe ou plus ou moins ça dépend pas de règles dans le sens où alors en solo sur Beik par exemple j'ai travaillé beaucoup sur des bases d'improvisation que j'ai fixées avec des processus de répétition à l'envers etc des choses simples au niveau de la compétition sur Wo j'ai beaucoup travaillé à partir d'une dramaturgie qui était issue d'une lecture ok voilà pour structurer vraiment la danse sur Uber and Gelight j'ai plus travaillé en fait sur des petits modules respiratoires que je proposais aux danseuses à partir de ces modules respiratoires on était alors chacune avait choisi une pièce de son appartement et donc était contrainte par l'espace de l'appartement et ces modules respiratoires servaient à soutenir une improvisation que je notais et après je choisissais en fait d'extraire les moments les plus visuellement les plus forts des improvisations qu'elle m'avait données pour réécrire en fait comme quatre solos dans l'espace voilà sachant que j'avais déjà défini la trajectoire de chacune d'entre elles et que je voulais que ça inscrive vraiment quatre solos dans un même espace dans un même temps chacune ayant son propre temps mais ne se croisant enfin que personne ne se croise en fait et que chacune ait sa propre temporalité et qu'il n'y ait aucune connexion temporelle entre les quatre personnes donc j'avais déjà contrat en fait l'espace le temps le fait qu'il n'y ait pas de connexion au niveau du temps pas le temps de chacune mais le fait qu'il n'y ait pas d'événements et de connexion temporelle entre chacune ça c'était contrat et puis en fonction de ça j'extrais j'extrayais en fait des éléments des éléments d'improvisation pour composer en fait la trajectoire que j'avais prédéfinie voilà ok ok donc ouais mais sinon donc la question de l'écriture ensuite s'est posée sur des solos donc je s'est posée sur le solo de Jérôme Bell et de Solali ah ouais sur le solo Terre que j'ai dansé sur Tout Générête que j'ai uniquement écrit sur Linnomé donc ça c'est des solos que je me suis fait mais là où j'ai vraiment travaillé uniquement sur l'écriture et par contre dernièrement les derniers solos comme Molecular Black ou Breathing Monster ou pas tous voilà Molecular Black et Breathing Monster c'est des solos où à nouveau je j'ai réinvesti en fait le vocabulaire par des improvisations parce qu'à un moment donné j'ai eu besoin à nouveau de me sentir plus libre je dirais par rapport à des partitions et d'avoir des des moments de laboratoire où juste je sens et puis voilà j'explore avec le corps alors donc oui je vais faire les sauts maintenant sur une lente mastication très bien qui t'as présenté présenté au théâtre de Genvillet en février absolument donc voilà à nouveau dans quel contexte avec quelle intuition a amené ces spectacles alors je vais prendre un petit une petite gorge de l'outre alors donc une lente mastication c'est évidemment c'est le c'est le prolongement d'un travail toujours je toujours la je dirais la naissance d'une pièce arrive toujours dans la gestation la naissance d'une pièce arrive toujours dans mon travail dans les travaux d'avant dans les travaux précédents il y a toujours ce donc je suis toujours enfin il y a toujours ce lien en fait que je tire ou ces liens que je tire parce que parfois d'un même travail peut naître plusieurs idées en tout cas une lente mastication enfin depuis quelques années je dirais qu'il y a il y a deux choses qui dialoguent dans mon travail c'est d'une part tout le travail que je mène avec des dispositifs technologiques d'écriture en temps réel tout ça qui me permettent d'explorer des intuitions qui me permettent de je dirais d'enrichir un vocabulaire de m'étonner d'être dans l'inattendu et puis de cet inattendu de ces modes de partitions ouvertes qui laissent quand même pas mal de parts d'improvisation aux danseurs une part d'improvisation puisqu'on est dans les partitions ouvertes naissent des images fortes naissent des aussi une perception naissent des choses que finalement j'ai envie de cristalliser dans des pièces donc c'est le cas de corbeau qui est beaucoup plus écrit c'est le cas de choisir le moment de la morsure qui est aussi quelque chose d'un trio beaucoup plus écrit et c'est le cas d'une lente mastication qui est aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une écriture très je dirais fixée plus ou moins mais quand même assez fixée voilà donc une lente mastication est plutôt dans cette continuité des pièces qui bien qu'ayant leur gestation dans des pièces où il y a du temps réel et une écriture au temps réel est quelque chose de beaucoup plus écrit et de beaucoup plus anticipé ok voilà donc le contexte en fait c'est que ça vient beaucoup d'une pièce qui s'appelle les temps tiraillés dans lesquelles j'avais je m'étais proposée d'explorer chaque sens donc on appelle ça les sens subtils en yoga donc chaque sens dans sa version subtile on va dire c'est à dire dans sa version travaillée avec le fil du souffle comme si en fait par exemple le sens du loup était se propageait était répercuté dans toutes les portes sur toutes les portes de la peau comme si on avait finalement des petites bouches des petites langues surtout le port de la peau donc pareil pour le sens du toucher pareil pour le sens de l'odorat puis dans cette pièce j'ai combiné les divers sens et puis c'est comme ça que j'ai découvert que le sens du goût en fait m'interpellait beaucoup et que finalement c'était enfin cette pièce qui est en tiraillé était le début d'une aventure avec le sens du goût donc dans cette pièce j'ai proposé aux danseuses de rentrer en contact et sur certaines partitions le sens du goût était très très fort finalement rentrer en contact ça veut dire aussi se mordre voilà et donc elles avaient cette possibilité là et du coup j'ai développé l'histoire de la morsure dans Choisir le moment de la morsure mais après je dirais la gestation de cette morsure physique est arrivé quelque chose peut-être de plus subtil de l'ordre de la mastication interne ok et de 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 vouloir finalement non pas mordre mais de vouloir rendre le jus de la mastication c'est à dire le résultat de cette morsure de ces morsures répétées donc par la mastication comme si on mâchait mâchait un aliment le donner en fait le rendre le donner à un spectateur pour un public donc offrir finalement le jus d'une mastication intérieure à un public cette idée a été renforcée parce qu'à un moment donné Frédéric Seguet m'a proposé de travailler au jardin potager à Versailles donc en fait il y a plein d'images qui sont nées de 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 ce jardin voilà d'être au milieu des haricots en dansant d'être au milieu des pommes voilà ça rendu encore plus fort cette envie d'essayer de donner du bon et du bon jus en fait à un public et puis aussi ce qui m'avait beaucoup marqué à Transform c'est la conférence d'Amanda Sebaldios justement sur l'idée que sur le rasa l'idée du rasa en Inde qui est l'idée que la danseuse indienne finalement donne à son public le jus de sa mastication et que finalement sa danse est appréciée par l'auditoire indien par le sens du goût voilà donc il y a tout ça en fait qui s'est mêlé et qui m'a donné du coup envie d'aller dans cette histoire de mastication voilà donc on a beaucoup travaillé par la répétition de gestes mais l'idée c'était de de gommer en fait enfin toute répétition repérable voilà je pense que le spectateur sent qu'il y a de la répétition et que dans des processus aussi de composition il y a des processus de répétition mais qu'il n'a pas de prise dessus voilà après c'est complètement gommé enfin complètement rendu invisible par la complexité de la composition parce que c'est des répétitions en sens inverse etc des choses comme ça et donc beaucoup pour cette pièce t'as avant t'as fait une partie de l'écriture bon plus ou moins comment s'est passé les phases alors pour cette pièce du coup elle a été vraiment mastiquée justement donc il y a eu toute une partie de visualisation enfin ce qui m'intéressait c'était surtout non pas d'écrire de façon détaillée ce qui allait se passer dans un groupe de 10 personnes mais c'est surtout au départ de considérer d'avoir une sorte de masse voilà qui au départ recule mais avec enfin qui au départ recule et avance chacun restant à peu près statique la moitié du spectacle dans le même endroit et ensuite une masse qui se déplace qui change de niveau voilà sur et qui traverse la scène sur l'autre partie du spectacle qui se déplace en fait j'ai travaillé sur d'abord une beaucoup de de choses simples des orientations différentes pour chacun des trajets différents pour chacun de façon à ce que la masse se croise sans arrêt des hauteurs différentes au niveau du centre donc tout ça c'est assez fixé c'est ce qui est le plus fixé dans la partition et c'est à partir de ces orientations possibles de ces niveaux possibles et de ces trajectoires différentes que je propose une sorte de partition ouverte que chacun finalement après va réécrire et va justement mastiquer avec des processus par contre qui sont donnés par la partition c'est à dire qu'il y a des grilles proposant des mouvements alors pour l'automne puisqu'on est au travail par saison alors j'expliquerai pourquoi après il y a plus des mouvements de rotation pour l'hiver en fait il y a plus des mouvements d'aller à la verticale soit tête vers le haut soit tête vers le bas pour le printemps il y a beaucoup de choses qui vont dans des propositions de travailler avec des oppositions jambes-bras en symétrique des choses comme ça qui créent des lignes dans le corps donc la partition ouverte va proposer un certain nombre de figures qui créent en fait des lignes etc donc chaque partition est ouverte et chaque danseur s'approprie ses modules et en fonction des contraintes qui sont très écrites et des modules ouverts va finalement créer et réécrire une partition dans laquelle il y aura du processus de reprendre ce que tu as proposé en sens inverse et en symétrie etc et donc il va comme ça pouvoir fixer sa partition sur les trois parties de la pièce et ça du coup tu l'as tout anticipé tout ce processus il est anticipé la seule chose que je n'ai pas anticipé c'est qu'est-ce que l'interprète va réellement écrire à partir de cette partition ouverte mais une fois qu'il l'a écrit c'est vrai qu'il le fixe ah ok il le fixe et du coup en répétition il le fixe mais dans une intelligence c'est-à-dire qu'il le fixe en fonction d'une conscience de ce qui doit se passer au niveau du groupe c'est-à-dire que s'il faut qu'il change à une représentation parce que son temps n'est pas le même et tout ça il sait ce qu'il faut qu'il fasse ok c'est pas c'est pas figé c'est pas figé surtout pas figé c'est il y a des règles je dirais en fonction du de ce qu'il observe du groupe ok et puis sinon il y a toute une autre partition en fait qui est décidée aussi enfin qui donne une trame au danseur ce qui n'est pas décidé de façon précise mais qui donne une trame au danseur sur ce qui se passe intérieurement en lui donc en fait il y a beaucoup comme on est dans quelque chose de vouloir donner le meilleur de soi-même enfin le jus ce qui résulte du travail en fait physique au public je voulais aussi que finalement on donne même si c'est un travail imaginaire un travail sur voilà qui est intérieur et de l'ordre de l'imagination qu'on donne aussi intérieurement qu'on creuse à l'intérieur de nous au niveau de l'imaginaire et qu'on donne aussi au niveau de l'imaginaire le meilleur de nous-mêmes intérieurement donc il y a tout un travail de formulation de voilà de savoir déjà intérieurement qu'est-ce que le danseur décide de donner ce jour-là au public ça par contre ce qu'il décide de donner ça le regarde je ne veux pas le savoir en tant que chorégraphe mais comment cette chose va être travaillée le long de la pièce ça la partition le guide en fait ok voilà c'est-à-dire qu'il va d'abord commencer par formuler une intention il va essayer d'analyser au début de la pièce ce qui l'empêche de ce qui pourrait l'empêcher de réaliser cette intention certaines méthodes respiratoires vont lui permettre de couper ce qui empêche de réaliser cette intention ensuite il va augmenter cette intention etc enfin il va évacuer ensuite tout ce qui à nouveau empêche l'intention de germer en lui-même de s'enraciner dans le corps enfin voilà il y a tout un c'est pour ça que je parlais de ces autres c'est qu'il y a toute une dramaturgie par rapport à exactement comment une petite graine pousse et comment à partir d'une d'une graine on va planter cette graine dans notre terre intérieure qui est le corps qui est notre personne et comment on va aider cette graine à germer et à pousser voilà donc en fait c'est juste cette dramaturgie qui est travaillée avec les techniques de respiration voilà alors j'ai essayé de faire encorder ces techniques de respiration en fonction d'un imaginaire qui m'est absolument propre en fait pour ce spectacle pour une non-mastication c'est vraiment une proposition que j'ai faite à à Pascal Robert en fait je suis venue déjà avec le projet clé en main avec une intention très claire de ce que je voulais faire donc c'était toi et j'ai proposé alors ça m'est arrivé j'aime beaucoup en fait travailler à la commande je trouve que c'est super en volvure en défi ça m'est arrivé notamment pour Marine et d'ailleurs c'est souvent comme ça que c'est venu c'est à dire que Marine c'est un travail de commande en fait je réponds à la commande de différentes façons mais comme en danse il n'y a pas franchement c'est pas franchement un programmateur qui va te passer commande c'est plutôt un artiste donc en fait ce qui s'est passé c'est que Cindy Fanaker était choisie par le festival de la bâtie comme interprète pour passer commande à la chorégraphe et donc elle m'a passé commande d'un solo donc ça c'était c'était vraiment une super une super expérience parce que du coup c'était surtout un solo qui était fait sur mesure pour elle donc c'était avant tout d'explorer avec elle de voir avec elle ce qu'elle était en studio et puis à partir de ce que j'ai analysé c'est d'écrire quelque chose pour elle ça a été aussi enfin là ça va être le cas là dernièrement il y a c'est pas c'est un travail de commande mais qui vient vraiment des interprètes de la compagnie donc Clémence Cocconnier qui est trapéziste qui m'a demandé de lui faire un solo donc pour le trapèze et bien que ce soit plus vraiment un trapèze en tout cas c'est bien parce que ça encore une fois ça me déplace et ça ouvre un petit peu mon imaginaire ce que je trouve très très bien parce que on va explorer quelque chose que je ne connais absolument pas voilà et puis sinon aussi à Déborah Lary qui m'a aussi commandé une pièce donc elle est interprète dans la compagnie elle voudrait que je lui fasse un solo aussi donc selon certaines contraintes on va voir aussi comment j'arrive à faire cette chose sinon le fait qu'un programmateur je trouve ça plutôt heureux on va dire que dans le milieu de la danse il y ait encore plutôt des programmateurs vraiment à l'écoute des projets qui viennent vraiment qui sont vraiment des projets d'artistes qui viennent des artistes je trouve que c'est très très précieux dans notre milieu qui est cette ouverture et qui est cet espace de liberté qui reste parce que je vois que par exemple en musique c'est pas forcément le cas et je trouve que finalement on a une façon de fonctionner qui est beaucoup plus ouverte beaucoup plus saine parce que ça vient vraiment en général quand il y a des projets qui se font en masse c'est vraiment des projets d'artistes et c'est pas le programmateur qui veut marcher un tel à un tel qui veut créer un événement ce sujet là tout ça mais on parle vraiment de processus artistique du coup et on voilà en fait c'est vraiment on peut avoir une démarche sur le long terme et on peut creuser des choses je trouve que c'est plutôt heureux que t'es pas de travail de commande réellement ma dernière question c'est que quel changement soit interne soit par rapport au monde tu t'aperçois par rapport ou quels liens aussi que tu t'aperçois par rapport à ton début de carrière et maintenant voilà comment bah en fait il y a une chose qui est certaine c'est qu'il y a au début je dirais j'étais au début de cet apprentissage sur le souffle et tout ça enfin en tout cas ce qui est constant on va commencer par là parce que c'est quelque chose qui est important je pense que ce qui est constant dans ma personne c'est vraiment le désir d'être d'habiter aussi et d'être ou d'être et de vraiment dans des villes dans des grandes villes quand je dis des villes c'est vraiment c'est à dire des endroits des villes qui soient des villes cosmopolites ça c'est super important en fait et plus ça va plus je je ressens bien que c'est quelque chose qui nourrit complètement ma pratique c'est à dire que dans ce genre de ville que ça soit Tokyo New York celle que je préfère Paris j'aime bien aussi mais c'est une ville en Europe qui est cosmopolite Paris ça c'est clair Paris plutôt et la région parisienne parce que j'aime bien aussi la venue parisienne c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais d'arriver de rentrer dans le RER de rentrer dans le métro de voir tous ces gens qui sont parlés à différents moments de la journée et de réellement avoir les larmes aux yeux tellement je me sentais bien et tellement j'avais tout d'un coup un élan d'amour envers tous ces gens et c'est quelque chose qui depuis mes débuts est resté inconstante c'est à dire que quand j'ai pas ça je me sens mal en gros je pourrais pas habiter Oui Oui ville enfin Oui ville c'est à dire le petit village tranquille avec un plateau piétonnier où ça c'est impossible c'est à dire qu'une ville de province française ça pourrait pas une ville aseptisée à mon avis c'est des villes enfin il y a beaucoup de villes aseptisées en France ou en Italie aussi c'est à dire avec le tout enfin en Europe c'est à dire avec le même centre-ville avec le même plateau piétonnier avec voilà un tout petit un urbanisme il y a pas il y a pas beaucoup de mixité c'est des villes que je ne pourrais pas habiter bon la campagne malgré mon séjour à Royaumeau j'ai essayé j'ai essayé mais c'est pas ça c'est pas le cœur de ma pratique le cœur de ma pratique c'est vraiment d'habiter les villes d'aller me balader dans les villes d'aller marcher dans les villes et d'être à l'écoute avec cette espèce d'écoute ouverte en tout cas c'est d'habiter au cœur de ce genre de ville c'est ma pratique c'est à dire que c'est une pratique quasiment méditative c'est qu'à tout moment de la journée j'ai besoin de marcher dans ce genre de ville de me confronter au rythme voilà il y a une espèce de composition multicouche dans ces milieux urbains qui sont de toute façon au cœur de ma pratique